On est à la fin de cette finale de Coupe Suisse Homme, entre Biense Landers et Avange. On est avec l'entraîneur de l'équipe suisse, Daniel Bettry. Daniel, qu'est-ce que tu penses déjà en premier lieu de ce match ? C'est un match où Avange n'a pas démérité, mais je pense qu'ils n'ont pas su saisir leur chance. Surtout au début du deuxième tiers où il y avait seulement à zéro. Ils ont pris deux buts en l'espace de quelques secondes. Ils ont aussi un peu de la peine à gérer leur supériorité numérique, ce qui a fait un peu le jeu de Biense Landers. Tu es coach. On a envie de poser une question un petit peu piège. Mais est-ce qu'il y a des joueurs pour toi qui ont fait un gros match qui ont montré leur niveau qui permet d'être sélectionné en équipe suisse ? Disons que là, j'avais quand même pas mal de joueurs de Célanders qui étaient en supervision, qui vont participer dans deux semaines au camp et aussi au championnat d'Europe. J'avais seulement un seul joueur à Avange, mais leur performance, je dirais, m'ont assez satisfait. Je me suis surtout focalisé sur ces joueurs-là. On a vu, c'est sur du bitume. Tu vas jouer en salle. Est-ce que tu peux tirer les mêmes enseignements sur des matchs comme ceci, où les entraînements en équipe nationale sont quand même un peu plus importants ? C'est vrai que le jeu est complètement différent. Sur du goudron, le jeu est beaucoup plus latéral. Sur un terrain, je dirais, couvert, le jeu est très direct, donc ce n'est pas du tout les mêmes phases, ce n'est pas du tout les mêmes passes, ce n'est pas le même jeu en fait. Donc l'avenir de toute façon de l'Inaynoke, on le sait depuis déjà assez longtemps, passe par des terrains couverts. On est à trois semaines des championnats d'Europe. Tu as déjà quelques joueurs qui sont déjà assurés d'être dans ton équipe ou tu es encore en train de bouillonner et puis tu es en train de réfléchir ? Alors, je dirais qu'on a fait une sélection définitive. On va partir avec quatre blocs de défenseurs et cinq blocs d'attaquants. Comme il y a six équipes, il y aura beaucoup de matchs. Donc là, on aura la possibilité de faire un tournus. Et lorsque viendront les phases, je dirais, finales, là, on fera jouer très certainement à trois blocs, j'imagine. On ne veut pas te mettre de la pression, mais en tant qu'équipe suisse qui est toujours dans le haut du classement, tu ne vises que la médaille d'or ? Ben oui. L'année passée, on a gagné en pénalty contre le Danemark. On a perdu en finale, malheureusement, de très peu contre l'Allemagne. Donc c'est vrai que c'est des équipes qui se tiennent d'assez près. Et puis évidemment, on vise le titre. On va à Carst pour viser le titre. D'accord. Je te remercie, Daniel. Et puis à tout bientôt. Merci. Merci à toi. Merci. Merci.